Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui on va parler de la fin de Satopia, ça y est j'ai enfin terminé toutes les ligues, et oui je dis bien toutes les ligues, et dans cette vidéo on va voir ensemble comment toutes les passer de façon assez simple, mais surtout chose hyper hyper importante, la technique que je vais vous présenter actuellement dans cette vidéo n'a pas encore été patchée, j'ai attendu aujourd'hui mardi pour tourner la vidéo, donc même si c'est un petit peu short, je suis certain que la technique va au moins être là pendant une semaine, et c'est pour ça que je vous dis exceptionnellement, partagez cette vidéo à vos amis ou aux personnes avec qui vous voulez passer la ligue, ou vous voulez conseiller de passer la ligue, parce que sans cette technique là, vous allez vraiment vraiment douiller, le combat c'est n'importe quoi, pour vous expliquer ça plus en détail on va dézoomer et vous montrer tous les combats que vous avez à faire, parce qu'on en avait beaucoup, en fait la ligue elle est en deux phases, une phase simple avec des monstres à 10 000 points de vie quand même, et une phase très compliquée avec des monstres à 15 000 points de vie, plus de résistance etc. Bref, quand vous finissez toutes les arènes, vous arrivez donc logiquement à la ligue, là on y est, et donc forcément la ligue est segmentée en 5 combats, 4 combats donc élémentaires qui sont donc liés à un élément, dans ces combats là les monstres ils ont 100% de résistance dans l'élément en question, et le but va s'arrêter de les fracasser, et bien sûr les dresseurs, enfin les gens que vous allez combattre vont avoir des altérés de l'élément en question. Donc forcément ces combats je vais être honnête avec vous, si vous galérez au tout départ, essayez de prendre le temps de prendre un stuff qui va taper très fort, parce que ces combats sont globalement assez faciles, même en version 15 000 points de vie, parce qu'il y a une version 15 000 points de vie, les combats sont assez faciles, parce que dans cette map là, forcément tous les monstres ils commencent ici, et vous, vous pouvez juste vous planquer derrière vos murs, mettre énormément de dégâts, et tuer un petit peu tout le monde. Petit conseil quand même si vous voulez des altérés qui sont totalement surpuissants pour ce type de combat, vous avez la sourituelle qui va être capable de repousser énormément les adversaires, on est sur une ligne donc vous voulez repousser tout droit et ils font plus rien, donc même si vous n'avez pas de dégâts, franchement c'est hyper facile de pouvoir la jouer, et ensuite, moi ce que je vous conseille c'est Trapupi, Trapupi avec 6 monstres en face, voire le Dressor qui en est un 7ème, en fait Trapupi c'est extrêmement puissant, c'est dur à obtenir, je ne vais pas vous le cacher, c'est un mob légendaire, ensuite il va falloir le transformer avec le métier de bestiologie, mais en fait il a un passif, donc il nous dit qu'à chaque fois qu'il perd de la portée, il va gagner 150 de puissance, et pas 50 comme indiquait, et ensuite Paraliris, c'est un sort que vous pouvez lancer en début de tour pour 2 PA, qui va vous retirer de la portée par monstre en ligne de vue, mais ça augmente sa portée, il ne faut pas chercher, en gros vous ne perdez pas de portée, c'est un peu bizarre, mais vous allez gagner 150 de puissance concrètement par jeu en ligne de vue, et donc vous faites 150 de puissance x 6, ce qui commence à faire beaucoup, ce qui commence à faire plutôt pas mal, vous faites donc du coup des 1000 plus de puissance de booster sur Trapupi, et si vous avez un stuff qui tape déjà de base, bah franchement il va mettre des patates de forain, donc si vous voulez avoir de gros dégâts à Trapupi c'est plutôt pas mal. Deuxième conseil, on a vu forcément que chacun des gardiens alimentaires avait 100% de résistance dans l'élément, et moi ce que je vous conseille, histoire de ne pas faire plein de stuff, c'est faites-vous un stuff terre, ou terre d'aucrite si vous êtes en Icaflip, vous avez plusieurs solutions, vous avez le stuff terre basique, en ocrite avec la panoplie pandamonium, la panoplie brousse, si vous n'avez pas besoin d'ocre, moi j'ai pris un bon éco, j'avais un peu la flemme, bon éco ça marche très bien pour avoir un PA supplémentaire, il faudra quand même avoir un badge vulbis ou un voyageur, honnêtement peu importe, certes le vulbis donne un peu plus de dégâts, mais voyageur ça marche très bien, j'avais aussi envie de vous montrer un stuff qui était totalement faisable en free-to-play, j'ai juste un 4 feuilles exopea, pareil prenez un ancien boucler exopea si besoin, si vous perdez des dégâts c'est pas si grave, parce qu'avec l'assaut rituel vous allez juste pouvoir repousser les adversaires en boucle, et donc vous ne prendrez que très très peu de dégâts, pareil trapupi se soigne à chaque fois qu'il y a des gens en ligne de vue, donc il devrait rester en vie tout le long et pouvoir faire de grosses patates, et ensuite vous mettez le yakitoro, si vous n'avez pas le level max je crois qu'il donne un PM même sur les versions d'avant, donc ça va, parce qu'il nous faut quand même le doucisse c'est important, sur les salles à l'année demie ça va, mais sur le maître de la ligue c'est un peu compliqué, et si jamais vous êtes un écaflip, vous passez en panoplie de Wulan, la Wulan qui donne de la terre et du dogrit, mais si je vous montre ce stuff là c'est pas pour rien, d'ailleurs il sera en description, je vais vous faire le stuff en description, comme ça vous aurez de quoi faire sur dofusbook si besoin, mais si jamais vous souhaitez passer la salle terre, c'est pour ça qu'on équipe le mode terre, c'est que n'oubliez pas quand vous êtes terre, si vous mettez un trophée neutre, et que vos dommages neutres sont plus importants que vos dommages terre, alors votre meilleur élément sera neutre et pas terre, c'est à dire que quand vous mettez un trapupi qui tape dans le meilleur élément, quand vous mettez un élément mort, une javache ou des monstres qui tapent dans le meilleur élément, vous allez taper neutre, et donc vous allez pouvoir passer l'arène terre sans changer de stuff, et ça c'est plutôt sympathique. Donc on l'a dit, vous passez ces combats, c'est assez évident, il n'y a pas de problème, vous allez donc arriver au maître de la ligue, le maître de la ligue il est Omega Turbo Corsé, je vais vous montrer un peu rapidement déjà pourquoi c'est Ultra Turbo Corsé, je lance un combat à l'arrache, de toute façon là moi j'ai la version 15 000, la dernière version qu'on a passée, et comme vous pouvez le voir vous avez Reptilian qui est hyper puissant, vous avez Faucombustion qui est insane parce qu'il tape et il met du poison, Malotrun qui met des glyphes qui régène du 2000 et qui tape du 2000 à tous les gens qui sont dessus, Trapupi elle vous met du 4000 si elle vous voit c'est foutu, Ultra Paré elle met du 2000-3000 si vous voyez c'est foutu, et Dragon c'est le seul qui tape pas mais il donne 300 puissance et 3 PA à tous les personnes, en plus de pouvoir les pousser, bref ce combat est infernal, il est vraiment très compliqué, et vous allez pouvoir le passer en stuff débile, je vais pas vous le cacher, vous pourrez le passer en stuff débile sans problème, côté, enfin sur la première version, sur la deuxième ce sera beaucoup plus compliqué, il va falloir cette technique que je vais vous présenter dans la vidéo, mais avant ça, autre technique, n'oubliez pas, le pain ça coûte super cher sur Temporé, c'est infernal, pareil il faut du pain normal, du pain énergie, etc, il y a peu d'artisans qui finalement vendent que ça soit des viandes ou du pain, dans ces cas là on va directement, hop, au cirque de Kanya, alors il est où ce cirque, il est juste ici, et vous allez alors sur cette map là ou sur celle là, je crois que c'est moins 10, 38 exactement, et vous avez un PNJ qui se trouve sur la droite de la map, qui vous vend des burgers de troll, qui vous donne soit 30 à 60 points de vie et 30 à 60 points d'énergie, donc ça fait les deux en même temps, et surtout ça coûte 600 000 les milles, donc moi perso, j'ai payé pour je crois 2 millions de burgers au tout début de l'aventure, et je n'ai plus besoin de pain, donc faites bien attention, ne perdez pas tous vos kamas en achetant du pain en HDB, sauf sur certains serveurs où vous avez peut-être des artisans qui entre guillemets farment à fond pour votre bien-être, mais je pense que c'est un peu la même chose que sur mon serveur, ça galère un petit peu côté pain, donc prenez des burgers de troll pour faire votre aile, vous aurez de l'énergie et de la vie à moindre coût, ça, ça peut beaucoup vous servir. Autre point, quand vous avez fini la ligue pour la première fois, avant d'affronter la deuxième, vous allez devoir battre Red, donc petit clin d'œil forcément à la licence que je ne citerai pas, mais qui est là, Red c'est quoi ? C'est un combat qui est en fait intermédiaire, ces monstres ils ont 12 000 points de vie, et c'est les anciens monstres de l'ancienne version d'Ossatopia, donc vous allez en 37-84, vous savez quoi je vais m'y rendre dans la vidéo comme ça c'est fait, donc vous montez par ici, vous allez directement tomber sur Red, alors moi je l'ai battu, donc c'est une tombe désolé, je l'ai buté, mais donc vous avez Red qui est juste ici, attention si vous lui parlez il va vous renvoyer au début, il faut absolument se mettre à côté de lui, genre voilà juste là, vous vous mettez là, pas besoin d'avoir un ordre ou un truc comme ça, vous lui parlez et ça lance directement le combat, il a des monstres à 12 000 points de vie, c'est un peu dur, mais franchement c'est large faisable, même monstres full dégâts, vous allez faire quelques tentables, personnellement j'en ai fait 3-4 et pas plus, donc encore une fois la difficulté est quand même assez accrue, mais ça va, franchement par rapport au combat que je vais vous présenter, ça va, donc retour maintenant directement dans notre petite ligue, on va donc parler de la ligue finale, quand vous avez battu Red vous pouvez reparler à tous les maîtres d'arène pour les réinfronter, et ensuite on part sur le maître de la ligue, et là on va pouvoir remettre en jeu notre titre, donc pour ça maintenant je vais vous parler directement de la technique, la technique absolue qui nous demande que deux altérés pour fonctionner, vous avez donc les deux presse que j'ai cité précédemment, il y en a juste un en plus, on a Sous Rituel, que j'ai cité précédemment qui est complètement fumé, alors Sous Rituel on va voir ensemble ses sorts, juste pour vous montrer, en plus il a été buff à la dernière mise à jour, je ne sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas, donc Sous Rituel qui est... Ah c'est quoi ils l'ont mis à deux P1 ? Comment ça ? Attends... Euh... Mais non mais voilà, bon, c'est complètement fumé, c'est encore plus fumé que ce que je pensais, en gros, je ne peux que vous montrer, parce que là c'est complètement fumé, alors regardez, on va jouer un tour quand même, voilà on va voir Michel jouer un tour, je vais juste mettre, euh... alors c'était pour 3 P1 avant, maintenant c'est pour 2 P1, donc vous pouvez, sans aucun problème, vous amuser avec les monstres, vous pouvez dire, voilà, salut toi, tu vas rentrer chez toi, voilà on va te remettre par ici, vas-y rentrer chez toi, par là, etc. Donc vous avez en fait, énormément de placements avec ce Sous Rituel, et ça c'est plutôt intéressant. Deuxième point, hop, je me suicide, mais c'est pas grave, c'est juste que, en fait si je me suicide pas, je meurs, je suis mort juste après, juste parce que, si tu fais pas mon placement, t'es vraiment foutu. Le deuxième monstre qu'on va utiliser, en matière de dégâts, parce que vous avez du placement, pour pouvoir ne pas mourir très vite, vous avez donc maintenant, besoin de dégâts, et ce dégâts, c'est Tabalaise. Tabalaise, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors déjà, il est complètement fumé pour la voie Terre, vous l'avez déjà vu, mais surtout, en fait, il a ce qu'on appelle déjà le Pantaloche. Pantaloche, qu'est-ce que ça fait ? Quand vous tapez un monstre, à chaque fois qu'il va se reprendre un dégâts Terre, il va prendre une ligne de dommage note supplémentaire. Donc concrètement, à chaque fois que quelqu'un va se faire taper Terre, ça va mettre des dégâts en plus. Ça c'est cool, parce que c'est des dégâts qu'on veut. On rappelle que le maître de la ligue, niveau boosté, il a 200 récrites, 30% de... Non, enfin, il y a 30% de résistance partout, mais il y a un monstre qui en donne 5%, donc comptez 35% de résistance partout. Donc c'est un peu compliqué. Mais avec ce monstre, il n'y a pas de souci côté dégâts. Vous avez aussi la graine vampirique, qui est un poison pour 2 PA, qui se fait de 1 à 7 PO, donc qui est largement suffisant, qui est cumulable, enfin qui lance... Je crois qu'il n'y a même pas de limite de cumul, ce qui est quand même assez intéressant, mais surtout, vous pouvez l'utiliser 3 fois par tour par cible, et 4 fois par tour. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 3 poisons sur quelqu'un, activer Pantaloge, qui va en plus de ça, déclencher un dégâts note supplémentaire à chaque fois qu'ils prennent le poison. Bref, le mode est vraiment 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 fort, et ça va permettre de mettre des dégâts. Ok chers amis, on va passer directement au vif du sujet, mais avant ça, il y a 2 petites astuces qui vont vous permettre de faire le combat beaucoup plus facilement. Attention, vous pourrez le faire sur toutes les classes, mais je vous conseille, si vous avez la capacité de re-roll, de jouer la classe KRA. Pour vous expliquer très très rapidement, en fait, cette classe, elle peut prendre le rôle d'un altéré de placement, et si vous jouez une autre classe, vous allez devoir suicider très vite votre altéré de dégâts pour un altéré de placement, ce qui va rallonger la durée du combat, et forcément sa difficulté, mais ça n'empêchera pas ce combat de pouvoir être fait sans problème. C'est juste que concrètement, à partir d'un certain point, les altérés vont être placés un peu partout sur la map, et si vous n'avez pas plein de sortes de déplacements, forcément ce sera beaucoup plus compliqué. Deuxième point, aussi vous allez prendre des patates dans ce combat, donc si vous voulez vous soigner, prenez absolument un dofus des veilleurs, voilà, prenez le badge des veilleurs surtout pour qu'un altéré puisse rendre des points de vie, et donc forcément vous allez avoir du soin passif, et ça c'est assez intéressant. Maintenant, on a vu nos altérés, on va lancer directement le combat, et comme je vous ai dit, on va jouer qu'avec deux altérés ici pour ça. Pareil, je ne vais pas vous montrer le combat en entier, parce que concrètement, une fois que vous avez fait les premières boucles de gameplay, le combat c'est exactement si vraiment vous voulez voir le combat en entier pour voir chacun de mes tours, et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je vous applaudrai mon combat en non répertorié, mais le but c'est pas de vous faire une vidéo de 25 minutes non plus. Donc on va prendre la sourituelle directement, on va la mettre en premier, attention, l'ordre est important, le but c'est de mettre du poison tout de suite avec ta balaise, puis ensuite faire du placement et pas l'inverse, sinon vous n'avez plus en ligne de vue les adversaires. On va donc mettre directement du poison sur faux combustion, personnellement je préfère mettre les trois poisons et pas taper deux fois, parce que je trouve ça plus intéressant, le pantaloche est vraiment cool et le cumul max des effets n'est que de 1, donc ça ne vaut pas le coup de taper deux fois, j'insiste. Ensuite vous avez le sourituel qui va lui mettre des patates parce qu'on n'a pas de placement à faire, et déjà comme vous pouvez le voir les dégâts sont très corrects avec le déclenchement neutre, mais par contre ils ont 30% de résil et de sort récrites, donc si vous faites des crits c'est moins intéressant. Bref, on a donc tout de suite les monstres qui vont jouer, pour l'instant pas de grosses surprises. Gros point important aussi si vous jouez une autre classe que Krah, voilà, l'hydragon, tous les deux tours, enfin un tour sur deux, il va mettre cette glyphe et attirer les gens, n'hésitez pas à jouer avec lui, parce que forcément l'IA va voir mettre le glyphe sur le plus possible de personnes, mais si le plus possible de personnes sont derrière, et bien le glyphe va attirer les gens qui avancent vers vous, vers l'arrière de la map, et du coup c'est plus un allié qu'un ennemi, même s'il va mettre du shield sur tout le monde et ce shield n'est pas très intéressant. Donc là côté tour, il n'y a pas grand chose à faire, on va juste pousser ce reptilang, pourquoi ? Et le Malotrune pour pouvoir le frapper avec le Tabalese, Malotrune il va mettre des glyphes qui va soigner du 2000 ses alliés, et on ne veut pas qu'il soigne du 2000 forcément, donc on va directement mettre des petites graines sur lui, et ce sera notre ennemi public numéro 1, si on arrive à le tuer c'est vraiment agréable. Et pareil, alors autre point, oubliez de vous dire, Tabalese on le met en premier, pourquoi ? Parce que ses graines volent des points de vie. Lui il va se prendre des patates, surtout par le faux combustion, ça c'est sûr et certain, mais le Tabalese, gros avantage, c'est que lui il va se régén en boucle, et en fait c'est le seul monstre qui a de la régén passive dans votre team, donc c'est assez intéressant. Autre point aussi, alors on a un petit tour un peu tricky, mais que moi, enfin tricky, qui change un peu de d'habitude, et moi j'aime bien mettre le Malotrune ici. Alors certes il est dans sa glyphes et il va soigner, certes on ne va pas le taper non plus, mais en fait pourquoi on fait cette technique là, c'est pour bloquer un peu les adversaires, et qu'ils ne puissent pas passer tranquillement, surtout éviter que le dragon puisse passer. Sur le papier on pourrait le mettre ici pour bloquer tout le monde, c'est possible aussi, mais là le dragon est suffisamment embêté, logiquement il ne va pas vous foncer sur vous, etc. Et donc le Malotrune va pouvoir foncer sur vous, lui à l'inverse, et vous pourrez le frapper plus facilement. Après il y a plein de tours que vous pouvez faire des déclinaisons, attention le combat sera différent si vous le faites. Et j'aime bien ce système là, parce que du coup le Malotrune peut se reprendre du poison, et donc prendre de la pression. Donc voilà, faux combustion, il est très bien quand il est dans une situation et il vous tape, parce que quand il vous tape il s'en va. Prenez aussi en compte que sa zone, elle est complètement pétée, il tape ici en explot, donc il pourra toucher votre tabalès quoi qu'il arrive, donc il faudra faire attention d'essayer de le soigner un maximum, sinon ça devient très très vite compliqué. Donc là pareil, on ne va pas s'occuper de Malotrune, on a envie de le frapper, donc on va juste pousser ces monstres ici, retirer de la portée n'a pas vraiment d'intérêt, on s'occupera de ça, de les pousser avec ce rituel. Pareil, si Trapipi ne peut pas vous taper, en général elle ne fait rien, donc il n'y a pas de soucis. Et là on va directement mettre des graines sur Malotrune, on va remettre des dégâts, on continue de lui mettre des patates, et on va surtout remettre une graine sur le Trapipi parce qu'il faut du heal, sinon on est foutu. Voilà, ensuite donc, la petite souris, elle va pouvoir vivre sa vie, je n'ai presque pas trop envie de pousser le Malotrune, mais bon, en fait il faut que Malotrune reste devant, c'est important. Donc je ne sais pas ce que je peux faire, le pousser 2, en fait trop le pousser ne me paraît pas intéressant. On peut pousser Reptilangue à la limite, Reptilangue on s'en fiche. Après Malotrune, il faut quand même le pousser de 2, sinon il va venir nous frapper, on n'a pas envie trop de ça non plus, mais voilà, il ne faut pas hésiter à jouer un peu intelligemment, Malotrune c'est la perso qu'on veut taper, donc si on veut le taper, on va le laisser par ici. Le dragon ne devrait pas être trop chiant, voilà, typiquement il va mettre ses glyphes sur tout le monde, et Malotrune va pouvoir réavancer sur nous logiquement. Voilà, il danse les lambadas avec les glyphes. Les monstres aussi tendance à bien gogoliser avec les glyphes. Et là regardez, Malotrune il s'est pris un petit moins 5000 dans le plus grand des calmes, grâce à tout ça. Tabalès prend des vraies patates, c'est ce qui fait un petit peu peur, mais regardez, on a un très bon tour avec le Kras, qui est en fait de pouvoir le repousser, et je pourrais même le repousser comme ça, bon après on n'a pas trop besoin, on est bon. Donc voilà pourquoi Faux Combustion est votre public numéro 1, c'est que si Tabalès meurt au bout d'un certain temps, ça va être très relou. Après n'oubliez pas, vous avez aussi la capacité de juste accepter sa mort et prendre un autre altéré qui pousse. Bon là avec les poisons, vous n'en faites pas, il va quand même survivre, il n'est pas l'article de la mort pour autant, mais il faut faire quand même un petit peu attention. Là pareil, je ne vais pas pouvoir déclencher le bonus de dégâts, ce qui m'embête un petit peu. Là le placement ne me plaît pas, mais je ne peux pas me permettre de me déplacer ici et de ne pas pouvoir revenir. Donc ce n'est pas grave, on va juste mettre des graines et c'est le reptilien qui va prendre. Hop là. Et pareil, donc Sourituel qui va faire son taf, qui va pouvoir repousser par ici. Le tru n'est pas très gênant par là, il n'est pas par là non plus, je ne crois pas. On est d'accord, il n'est pas gênant, il n'a pas de ligne de vue, c'est bon. Et on est plutôt bien pour le moment. Donc on peut remettre des dégâts sur lui, il prend des dégâts supplémentaires, donc autant en profiter. Et là, c'est pareil, vous faites la même chose en boucle jusqu'à ce que vous ayez quelque chose d'un petit peu convenable. Le dragon fait un peu peur, parfois il va vous casser la game, c'est largement possible. Trapupi, si elle n'a pas de ligne de vue, elle va rester dans son coin, donc elle ne va pas vous embêter. Faucon Bustion, s'il peut mettre des dégâts, il va taper et se barrer, donc c'est plutôt cool. Malotrun, il va se prendre une patate, il ne va rien pouvoir faire, et prochain tour, il va donc mourir, logiquement en tout cas. Voilà, là il est bien en ligne de vue. Donc fin de tour, hop là, il a repris un petit moins 6200, bien sûr, et Tabalès qui est redevenu full life, donc il peut se permettre de reprendre de la pression. Faucon Bustion qui est vraiment le pire ennemi sur Terre. Pour ça aussi que vous avez du soin pour tout le monde, parce que si vous prenez des dégâts, c'est compliqué. Mais là, typiquement, on va juste le repousser, je ne peux pas faire mieux. Je vais couper le combat ici, étant donné que la plus grosse difficulté est de tomber le Malotrun en premier, parce que ça va permettre d'éviter que les monstres se soignent, donc vous aurez beaucoup plus de dégâts, mais surtout, c'est un monstre en moins pour le placement. Et donc, au fur et à mesure que le combat va se refaire et que vous faites exactement la même chose, il va devenir de plus en plus simple, jusqu'à arriver à la résolution, vous allez pouvoir c'est le faux combustion, il peut potentiellement tuer plutôt votre sourituel, étant donné que votre tabalès va se régénérer passivement. Si la sourituel est le mort, ne vous en faites pas, il y a d'autres altérés comme le cactueur qui pousse même sans ligne de vue, qui va mettre de gros dégâts aussi. Bref, n'hésitez pas à mettre des altérés qui poussent, il y en a vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à prendre un éventail, peu importe d'ailleurs qu'il pousse en dégâtaire ou pas, il suffit simplement de faire du placement. Et ensuite, vous pourrez finir le combat assez facilement. Si vous pouvez choper le faux combustion en deuxième ou troisième kill, c'est super, mais vous n'aurez pas toujours le choix. Il est niaquée fuyard, donc ce n'est pas évident. Bref, une fois que c'est fait, vous aurez le succès champion des champions qui vous donne 500 osatons et 100 empotons. Je suis désolé aussi, il est 16h30, c'est pour ça aussi que je coupe très très vite la vidéo et que je me suis dit oula vite, il faut que je sorte la vidéo à 17h. Je ne sais même pas si ce sera possible avec le traitement de YouTube. Bref, j'ai fait au plus vite pour que vous puissiez avoir une semaine pour appliquer cette technique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous aura servi. Pareil, si vous voulez le combat en entier, il n'y a aucun problème, je vous upload un combat en entier, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, c'est sympa, j'espère vraiment que ça vous servira et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas sur Temporis, écoutez, on verra un peu quels feront les vues de cette vidéo pour savoir est-ce que je refais quelque chose et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que j'aborde dans une vidéo, n'hésitez pas. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501